bonjour aujourd'hui c'est le 21 septembre et notre méditation est basée sur 23 verset 8 ne devait rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres ne devait rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres nous sommes en plein partie pratique de la lettre de paul romain dans ses études dans ses méditations qui sont sur la grâce car nous considérons que tout ce que nous avons reçu de la part du seigneur nous l'avons reçu par grâce c'est à dire que nous ne pouvons pas payer ce que je nous donne le prix est trop haut pour que nous puissions le payer et le christ a tout payé et maintenant qu'il nous a donné une nouvelle vie il nous exhorte donc à vivre d'une manière différente et ici et donc il nous encourage à aimer à nous aimer les uns les autres je viens bien regarder que ici il s'agit d'agaper justement de cet amour que dieu a mis dans notre coeur donc c'est un pur à cadeau de la grâce de dieu ce n'est pas la première fois que paul parle de dette il a au moins trois ou quatre fois où il va parler de dette et je voudrais lire avec vous à les textes dans romain qui parle justement de dette le premier se trouve en romain chapitre dans romain chapitre 1 verset 14 et 15 je me dois à tous civilisé ou non sage ou ignorant ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui est à rome pour paul ça c'était une dette qu'il avait et qui devait payer et cette dette c'était d'annoncer l'évangile aux païens ainsi que juifs aux sages aux ignorants aux civilisés ou pas selon la selon la façon de voir les gens civilisés à l'époque son été romain on était civilisé si on était pas romain on était considéré comme des sauvages des barbares et paul dit il a ça c'est une dette qu'il a et qu'il voudrait bien payer d'annoncer l'évangile à tous je vous rappelle que chapitre 1 paul va nous donner une explication très importante sur l'évangile en disant que l'évangile concerne jésus-christ c'est à dire le message l'évangile le mot évangile voulant dire bonne nouvelle qu'on parle de la personne jésus-christ et de son de son côté divin mais aussi humain descendant de david il nous dit dans le verset 3 4 du chapitre 1 de l'épître de cet épître romain c'est dans cet épître aussi et d'ailleurs dans ce chapitre 1 qu'il va dire que la justice de dieu se révèle dans l'évangile cette façon correcte cette façon bonne parfaite de dieu d'être de vivre de marché de fonctionner elle est révélée dans l'évangile et donc il dit j'ai une dette que je voudrais bien payer c'est à dire d'annoncer cet évangile à tout le monde ça c'est la première fois d'ailleurs qui parle de cette dette la deuxième fois c'est une dette au saint-esprit dont il parle dans romain 8 13 12 et 13 ainsi donc frères et sœurs nous avons une dette mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences si vous vivez en vous conformant à votre nature propre vous allez mourir mais si vous si par l'esprit de dieu vous faites mourir les manières d'agir du corps vous vivrez donc ici nous avons une dette au saint-esprit pour vivre une vie à une vie comme il faut une dette pour partager l'évangile et une autre ici pour vivre une vie sainte et d'une façon très pratique dans le chapitre 13 6 il dit c'est aussi pour cela que vous payez des impôts donc la dette ici c'est la dette envers l'état donc il faut payer ses impôts si vous devez quelque chose vous devez payer et on n'est pas plus spirituel quand on le fait c'est tous tous citoyens devaient le faire un c'est comme ça donc une dette envers envers ceux que que nous à qui on devait annoncer l'évangile une dette envers le saint-esprit une dette envers l'état mais dans le chapitre 13 verset et cette première partie de verset 8 il dit chose est très intéressante c'est que en ce qui concerne l'amour on aura toujours une dette on ne doit rien à personne par contre l'amour on doit toujours avoir cette dette qu'est ce que ça veut dire en fait moi je crois que ça veut dire que nous n'allons jamais payer cet agapé que nous devons avoir les uns pour les autres c'est à dire que vous pouvez peut-être vous avez peut-être vécu avec quelqu'un pendant une trentaine d'années et vous dites à la fin de cette de ces trente ans voilà j'ai aimé assez cette personne j'ai payé ma dette c'est fini je n'aime plus cette personne non c'est pas possible vous allez toujours être débiteur vous allez toujours devoir payer cette dette c'est sans fin c'est éternellement parce que quand ça se sera fini ici par exemple quand le jour de votre mort vous n'allez plus devoir payer des impôts et on n'a même plus besoin d'annoncer l'évangile quand on est mort et on n'a plus de chair donc on n'est pas redevable à la chair comme il dit dans le chapitre 8 par contre agapé est éternel donc vous vouliez au pas vous allez devoir aimer éternellement avec agapé bien sûr même quand on compare agapé à la fois et l'espérance dans un corinthien 13 il nous dit que certaines choses vont cesser l'espérance on n'en aura plus besoin après parce que nous allons recevoir tout ce que nous avons espéré par contre il nous dit qu'agapé demeure s'il ya une dette que vous n'allez jamais payé c'est la dette de l'amour jamais c'est ce qu'il est en train de nous dire à ne devait rien à personne mais devait agaper les uns aux autres continuellement que dieu vous bénisse